Musique Salut à tous, c'est BZH, on se retrouve aujourd'hui sur une nouveauté pour découvrir ce jeu sorti le 13 septembre Aujourd'hui je me le suis pris pour vous le faire découvrir et prendre du plaisir avec ce jeu Construction Simulator 2, un jeu qui était auparavant sur tablette et téléphone Et qui a donc été réadapté par l'équipe de Construction Simulator Tout simplement pour les PC, les consoles Donc il est disponible sur PC, Xbox One, Playstation 4 Moi je l'ai donc obtenu sur Steam Il est à la somme de moins de 10€, donc 9,99€ un truc dans le genre Donc un petit jeu qui est vraiment pas très cher Qui est curieux, qui est sympathique J'ai hâte de découvrir et de vous proposer cette série Faites le moi savoir si vous aimez, si vous souhaitez qu'on continue l'aventure Sur ce petit jeu qui s'annonce plutôt sympa Construction Simulator 2 Allez c'est parti, création de profil On commence l'aventure Donc on choisit parmi ces personnages Ces 6 personnages proposés Donc lequel On va se choisir Allez on va prendre celui-ci qui a une tête bien sympathique Avec un petit fond noir Donc suivant Alors nom du personnage Donc on va se mettre Notre prénom Vince Et nom de l'entreprise Je vais mettre Allez BZH Industrie Industrie Voilà Si je fais pas de faute C'est parti Clac On continue Donc paramètre Durée du cycle financier Donc 60 minutes Activé On peut donc choisir 90 minutes 45 minutes Autrement pour les trop pressés On va laisser à 60 minutes On va laisser tel quel Donc infraction routière On peut avoir donc des amendes Activées, désactivées Donc on va laisser activer Et commande hydraulique Donc on peut laisser en mode arcade Un mode SAE Et euro Donc Europe Je pense disponible Et aussi un mode ISO Donc ça je sais pas trop ce que c'est A voir plus tard On va laisser déjà tel quel En mode arcade Histoire de voir déjà ce que ça donne Et on essaiera de voir un peu Les paramètres Différents Proposés ultérieurement Donc c'est un jeu Qui demande pas de grosse config J'ai regardé un peu sur Ce que demandent on va dire Les paramètres et tout sur Steam Avant de prendre le jeu Ça a pas l'air de demander De la grosse bécane Bon je pense que c'est plus Un petit jeu Ça n'a pas trop de rapport Avec le Construction Simulator 15 Pour ceux qui ont connu C'est vraiment une autre adaptation D'un Construction Simulator Mais toujours dédié On va dire Sur la construction Sur les machines Nous sommes aux Etats-Unis Dans une map Qui se nomme West Side Plane Donc à peu près 60 missions De contrats de construction Proposés Donc ce qui fait Qu'il y a de quoi prendre Je pense Quelques heures de plaisir Sur ce jeu Pas de multi annoncés Il y a que du solo Donc voilà Donc c'est parti On commence direct La découverte Donc de la map De l'environnement D'un peu tout ça Et puis pourquoi pas Notre première mission Let's go C'est parti Donc quelque part Aux Etats-Unis Dans les plaines De West Side West Side Donc il y a un endroit Aux Etats-Unis Qui va nous apporter Un peu de boulot Allez c'est parti Donc le jeu est compatible Manette Xbox One Ou 3.6 Moi je suis à la manette Xbox One Donc manette adaptable Forcément apparemment C'est pas une officielle Je me suis fait avoir Comme d'habitude Donc voilà Un nouveau départ Salut mon nom est Peter Mais vous pouvez m'appeler Pete C'est moi l'instructeur Du centre de formation Qui montre au nouveau Comme vous Comment utiliser correctement L'équipement de construction Salut Pete Heureux de vous rencontrer Je crois que j'en connais Déjà un rayon Mais j'aimerais quand même Voir Ce que vous pourriez m'apprendre La théorie et la pratique Sont deux choses Très différentes Dans le milieu de la construction Mon ami Je suis sûr de pouvoir Vous montrer encore Quelques trucs Mais finissons Votre formation de base Aujourd'hui Avec une première approche Du camion au plateau Vous êtes prêt Ok c'est parti Oui bien sûr Qu'est ce que je dois faire Alors Apprendre les commandes Donc avant de commencer Je vais vous décrire Rapidement Les commandes Ok Donc pour accélérer C'est la gâchette Pour freiner Ou reculer C'est la gâchette De gauche Ok Utilisez le joystick Pour diriger Votre véhicule Ok Donc pour la direction Et Afficher Donc l'aide visuelle Des commandes Avec le joystick De gauche Donc pour les contrôles Et tout Ok très bien Bon ça a l'air d'être Pas trop mal Guidé Donc manœuvrer Donc manœuvrer le véhicule J'ai construit un petit circuit De conduite Suivez le circuit Puis garer le véhicule Dans la zone indiquée Très bien Donc retournons sur le menu Contrôle Donc là on nous propose Vue construction Menu contextuel Afficher Mini carte Back pour la carte Start pour le menu De l'entreprise Cacher Les contrôles Alors Réinstalliser le véhicule Si vous êtes coincé Avec donc La touche bleue Ok pas de problème Donc caméra de fonction C'est le joystick De droite Joystick de gauche Pour la conduite Ok d'accord Donc on va juste Prendre note De toutes les informations Pour être Bien dedans déjà Pour commencer Donc le joystick De droite Si on appuie dessus Permet de tourner A 360 degrés Monter et descendre Donc ça c'est plutôt cool Donc au niveau des vues Comment ça se passe Donc là ça c'est Menu contextuel Donc c'est pas ça Je vais voir un petit peu Comment ça se passe Au niveau Ok d'accord Donc là en bas A gauche On a un menu Qui s'affiche Vous voyez avec en haut La carte Des informations Le véhicule Et La caméra Sur la droite Ça c'est quand on est perdu Donc ça c'est toujours sympa Donc Caméra mobile Caméra Orbital Caméra par choc Et Caméra Orbital fixe Donc vous voyez Un petit cadenas Donc là on n'a pas accès On va regarder ce que c'est La caméra Orbital Ok d'accord Ça n'a pas l'air d'être De gros changements Donc caméra Par choc D'accord Ça nous met En vue rapprochée Donc livrer le véhicule Suivant Zone indiquée Ok d'accord Hop Voilà Donc je vais repasser Rapidement En vue mobile Et c'est parti Donc pour la vue libre Hop on appuie tout simplement Sur le joystick Alors là Le but c'est de faire Donc un tour de circuit Avec notre camion Tout simplement Donc la conduite A l'air A l'air sympa Déjà un bon point Au niveau Bon c'est de l'arcade Bien évidemment Mais Ça se prend bien en main En tout cas je trouve Et donc là On doit se garer Tout simplement Ok Alors Manœuvrer le véhicule Donc excellent Nous allons maintenant Nous exercer au parking En marche arrière Je vais construire Un autre circuit Pour vous Regardez bien Nos alentours Et garer le véhicule Dans la zone indiquée D'accord Tournez la caméra Ça on a compris Comment ça fonctionne Voilà donc A faire en marche arrière Donc petit Petit tutoriel de départ Avant de commencer A bien nos futures missions Yes Voilà Donc tâche terminée Rien de compliqué Donc ouvrir la carte Maintenant que vous savez Diriger votre véhicule Je vais vous montrer Comment utiliser La carte Donc avec la touche back On ouvre la carte Et Trouvez vos bureaux Beau travail Explorez les alentours Et cherchez vos bureaux Guettez un écriteau bleu Qui ressemble à une petite usine Ok d'accord Donc là voici Le petit écriteau bleu Donc on sélectionne Tout simplement Sur le logo Et on fait donc Définir un point Voilà Donc en même temps On jette un petit coup d'oeil Sur la map Donc ça c'est Cette fameuse map Qui se nomme West Side Plane Donc on a On a tout ça En terrain de jeu Donc ça a l'air Plutôt Plutôt sympa A voir Ce que ça donne Après Le tout Concrètement Alors Allumer les phares Donc on a un cycle Jour et nuit Apparemment Donc il commence déjà A faire nuit Donc On appuie sur la touche Bleue Et on choisit Donc ici Allumer ou éteindre les phares Confirmer Et voilà Magnifique félicitations Vous avez réussi Votre formation de base Vous pouvez désormais Réaliser votre rêve Lancer votre propre Entreprise de construction Ok Génial Merci beaucoup Pete J'ai hâte d'être Mon propre patron Je suis sûr Que vous le méritez Mais n'oubliez pas C'est un métier difficile Et vous avez encore Beaucoup à apprendre Oui Au début Ça ne sera pas du gâteau Mais j'y arriverai C'est l'heure De débaucher Les derniers jours Ont été exténuants Je n'ai qu'une envie C'est de foncer à la maison Pour me mettre Les doigts de pied En éventail Mais demain Retour au boulot J'imagine que vous avez raison Pete Vous savez Ça me donne l'idée Que derrière vous De travailler pour moi Comme contre-maître J'aurais bien besoin De quelqu'un comme vous Avec votre éthique Et expérience professionnelle Nous serions plutôt complémentaires Je dois dire Que l'idée Pique ma curiosité Honnêtement Ça fait longtemps Que j'ai envie De remettre les mains Dans le cambouis Vous savez quoi Laissez moi y réfléchir Sur le chemin De vos bureaux Vous allez en ville Pas vrai Oui Montez Allez c'est parti Donc on emmène Pete A nos bureaux Pendant que Pete réfléchit Pour devenir notre Futur contre-maître Donc RBLB Sur la manette Je parle Pour ceux Bien sûr comme moi Qui utilisent la manette Xbox One Ou 3.6 RBLB Permet de zoomer Dézoomer La prise en main La manette Est super agréable Je trouve Ça me fait un peu Penser à GTA A moitié Bon le fait Qu'il n'y ait pas de vue Cabine C'est un peu dommage Bon ça reste vraiment Une adaptation Je pense Téléphone Tablette Au PC Mais Bon ça reste quand même Une petite nouveauté Sympa Et puis bon Pour Au moins de 10€ Ça reste Un petit jeu Franchement accessible Donc niveau graphisme Ça reste pas dégueulasse Comme vous pouvez voir C'est C'est correct C'est pas non plus Alors attention Ici Oula Donc il y a des radars Dans toutes les villes Un peu La La ATS On doit rouler A moins de 30 kmh Enfin 30 mph Pardon Et ne pas griller Les feux rouges Sinon Forcément C'est l'amende Alors il y a une ambiance Sympa Je trouve Avec Vous voyez Les sons des véhicules L'ambiance L'ambiance De la ville Ça reste au top Voilà Donc c'est ici Donc nous voici Au bureau On stationne Dans la zone indiquée Et voici Donc vos bureaux C'est d'ici Que vous dirigez Votre entreprise Que vous signez De lucratifs Nouveaux contrats Que vous gérez Votre flotte Et que vous préparez Vos futures expansions Ok très bien C'est parti Donc là voici Notre nouvelle entreprise De travaux publics A l'américaine Bien sûr Voilà Donc ce sont donc Vos nouveaux bureaux Ils m'ont l'air bien Vous savez quoi Je vais accepter votre offre Je pense vraiment Que l'on se complétera Et on dirait bien Que vous avez de grands projets Pour la boutique J'aimerais participer Alors à demain matin Voilà Donc pour Pete Du coup C'est bon Il est embauché Étape terminée Donc on passe à la suite Le matin suivant Donc bonjour Nous avons notre tout premier contrat Pour commencer Il va falloir faire un crochet Par le concessionnaire Notre nouvelle chargeuse Pelleteuse vient d'être livrée Et il nous la faut Pour mener à bien le contrat Vite Il faut qu'on se rende Sur le chantier Le plus vite possible Ok très bien Donc Livrer le véhicule Suivant Concessionnaire Ok Donc Desert Spring Le camion à plateau Ok Donc définir le point de navigation Avec la touche B Voilà Donc là ça m'indique direct Là où il faut aller Allez c'est parti Je vais pouvoir Éteindre mes phares Hop Voilà les feux sont coupés Donc là il faut qu'on aille chercher Un tracte pelle Donc tracte pelle pour commencer Donc j'avais regardé un petit peu Le gameplay du jeu Bien évidemment Avant de me jeter dessus Et Et ça m'a quand même Bien fait délirer Donc je me suis dit Pourquoi pas Oula Et ouais Allez première amende De 150 crédits Alors je suis en train de suivre Le point en espérant Que c'est bien ça Alors Chercher un panneau bleu Avec un petit camion dessus Ok bah en fait Je suis juste à côté Euuuh Je regarde un peu Je me repère D'accord Ouais je suis là Donc c'est juste ici Allez encore un feu rouge Je voyais Ça va être comme dans un ATS Ça va me brûler Ça ces conneries là Je le sens Donc nous voici Au concessionnaire Desert Spring Donc là ça va nous permettre De voir un peu Tous les véhicules Qui sont proposés Dans cette concession Remarquable Nous sommes arrivés Chez le concessionnaire Vous pouvez acheter Vous pouvez acheter Ou louer De nouveaux véhicules Donc on peut louer Aussi apparemment Pour entrer chez le concessionnaire Appuyer tout simplement Sur la touche Ah Enfin restez appuyé dessus Ok Et là donc Vous appuyez sur Bleu Donc il faut bien pousser Le joystick vers le haut Sinon ça marche pas Donc acheter la chargeuse Pelleteuse Appuyer sur le bouton option Ok bref Donc voyons un peu Tous ces véhicules Donc ici on a Un camion à plateau Donc à noter Que les véhicules sont de marque Ici on a du Caterpillar Du Mack Du Kenwork On a plusieurs marques En tout cas ça fait plaisir Une bonne variété de véhicules Donc camion à plateau Tractopel Donc là pour l'instant Vous voyez Dès qu'on a un véhicule Qui est dédié à notre entreprise On démarre avec 50 000 crédits Et ce premier véhicule Ce premier engin de chantier Est gratuit On ne le paye pas C'est un Tractopel Caterpillar 430 F2 Donc qui s'appelle Une chargeuse pelteuse On va continuer gentiment Juste pour voir un peu Tous les véhicules Qu'on en a ici Dans cette concession Donc Caterpillar Tracteur routier Tracteur routier aussi De chez les W Builder On a un Mack En tracteur routier Toujours en tracteur routier Du Kenwork Ici on a un Caterpillar Compacteur CS56B On a donc Un Tombereau Half-Fat Granite Donc c'est un camion Ben Enfin Ils appellent ça un Tombereau Enfin c'est un peu le terme aussi Parce que bon C'est des véhicules américains Vu qu'on est sur un jeu Avec environnement et tout américain Donc on en a un deuxième ici Toujours de marque Mack Un Caterpillar En camion Ben 6x4 C'était 6x60 Un Malaxeur Donc camion Toupie De chez Caterpillar Un autre ici à côté De chez Kenwork Un autre camion Ben Kenwork Enfin une remorque Plateau Pour Enfin semi-remorque W Builder Afin de pouvoir transporter Vos engins de chantier Une grue A montage rapide Donc ça c'est la L124 Qu'on connait déjà Un Caterpillar Rouleau vibrant CB44B Donc qui est Fort sympathique Donc il y a quand même pas mal Il y a des beaux engins Je trouve dans ce petit jeu Qui m'a l'air Plus que bien sympathique Que je conseille fortement En tout cas pour tous les fans Un finisher AP1055F De chez Caterpillar On a aussi Une 4 fraiseuse de chaussée PM620 Un tracteur routier Avec sa grue T880 Les pelleteuses On a une Adlas Pelle hydraulique Sur pneu Donc ça c'est une 160W On a donc Une Lieber A918 En pelle hydraulique Une autre Pelle à pneu M318F De chez Caterpillar Une autre Adlas Pelle à chenille Ici Donc 340LC On a donc aussi Une Lieber R936 A chenille Semi-remorque A plateau Donc là un plateau Pour les tracteurs Du coup On a aussi Donc chargeuse 950M Donc ça fait quand même plaisir Envoyer quand même Franchement pas mal De bons engins Pour ce petit jeu Je ne m'attendais pas à ça Il fait 2Go en tout Le jeu Donc ça reste correct Au niveau de la taille Du jeu Pas très très lourd Mais je ne m'attendais pas Autant de véhicules Chargeuse Donc Lieber L546 Un très connu La chargeuse Adlas L310 Pas connue Enfin moi je ne connais pas Un magnifique Tombereau Donc un articulé Un 4 Tombereau 745C On a Une grosse tuerie Ici Le magnifique Belle Articulé B45E Alors celui-ci Il est franchement Magnifique De chez Magnifique J'ai hâte J'ai hâte de le tester Juste pour admirer Sa beauté A côté On a donc Une autre pelleteuse Lieber R956 Donc ça c'est un plus gros modèle Donc là On est sur les gros modèles De pelleteuse On a donc La grosse Caterpillar 349F On passe ensuite Aux grues mobiles Donc on a la LTM 1060 Ici Donc ça pareil Déjà connu aussi Les pompes à béton Donc là on a du MAC Donc carrément plus bestial Que ceux du CS15 Ça c'est clair que Là lorsqu'on voit le véhicule Ça change totalement Donc on a deux pompes à béton On a donc un MAC Et à côté Un Liéber Donc un 41M5XXT Ensuite on passe au Bulldozer On a ici Donc du Caterpillar D8T Vraiment magnifique A côté Donc on a Un PR736 De chez Liéber Une magnifique Niveleuse De chez Caterpillar 140M3 Donc vraiment bestiale Celle-ci C'est pareil C'est pas mal de véhicules Que j'ai hâte de tester là-dedans Donc Un gros 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 Porte-char Semi-remorque Ici pareil Donc pour une semie Directement Une deuxième semie Meilleure Une grue à montage rapide Une grosse grue La LTM 1300 Et on termine avec la grue A tour 150 ECB Donc voilà Il y a quand même Franchement Du beau contenu On a aussi Donc sur la touche Y Quelques informations Voici Donc je vous laisse lire Si vous le souhaitez N'hésitez pas à faire pause A l'écran Voilà Bon on va passer Donc voilà Allez On retourne rapidement Au tout début Pour Pour prendre Notre tractopelle Du coup Voilà Il est ici Donc Dans les options On fait tout simplement Acheter Et voilà Donc là c'est gratuit Pour le premier Véhicule Premier engin de chantier Offert On va dire Voilà Donc le tractopelle est là On va mettre Le camion ici Donc pour passer D'un véhicule à l'autre Puisqu'on ne peut pas sortir Des véhicules De ce que j'ai remarqué Donc flèche du bas Tout simplement Et là on passe Sur le tractopelle Chantier de construction Bien maintenant Rendez-vous au chantier Le client a une conduite D'évacuation endommagée C'est à nous de le réparer Je vous ai indiqué Le chantier sur la carte Ok très bien Voilà Donc là On est face A notre premier engin de chantier Donc le tractopelle Rares sont les jeux Où l'on possède Comme ça Un tractopelle Qui m'a l'air Fort sympathique Au niveau de son utilisation Donc comme vous pouvez le voir Il n'y a pas de vue Il n'y a pas de vue Cabine Forcément C'est bien dommage J'aurais franchement Bien aimé Retrouver une vue cabine Et tout Bon peut-être En espérant Que si ce jeu marche Sur les PC Qui nous feront peut-être Une suite de CS S15 on va dire En CS19 Pourquoi pas Avec vraiment Des véhicules de marque Et tout Dans un environnement européen Ça serait énorme En tout cas On va déjà savourer celui-ci Dans un premier temps En espérant que Dans leur boîte de développement Ils fassent On va dire De grandes nouveautés Donc on peut Donc on peut Tout simplement Le menu contextuel Passer en mode De fonctionnement Donc pour utiliser La rétro Tout ça Entreposer Le véhicule Dans le garage Si on veut Les ranger Donc des informations On passe au mode Phare Couper Ou allumer Réinstalliser le véhicule Si jamais Il y a un accident Et hop Allumer Le gyrophare Et voilà Allez c'est parti On se rend du coup Sur Notre chantier Tout en respectant Les feux rouges Parce qu'on s'est déjà Quand même pris 300 dollars On va dire ça comme ça Alors au niveau De De la maniabilité Je trouve que c'est Oula attention Alors la maniabilité Franchement Elle est Elle est vraiment au top Je m'attendais Pire Enfin Je m'attendais Un truc de ouf En fait Je pensais vraiment pas Que le jeu Allait être sympathique Comme ça Au niveau de la prise en main La prise en main Elle est franchement agréable La manette En tout quoi Il n'y a rien à dire là dessus Sonorité ambiance C'est pareil Je trouve que c'est C'est bien sympathique Même si vous voyez Bon C'est pas non plus Le full décor de malade Mais ça reste Ça reste sympa quand même Voilà Donc tâche terminée Ok Donc ce parquet En marche arrière Stationnez la chargeuse En marche arrière Dans la zone indiquée Pour ulcer la marche arrière Appuyez Ok D'accord Donc vous voyez C'est bien indiqué Au niveau des De ce qu'on a à faire Des tâches Des missions Donc là Il suffit juste De reculer Hop Dans la zone Indiquée Ok Donc là On a différents modes Pour pouvoir passer Justement En mode rétro Ou mode chargeur Donc Appuyez sur X Pour Le mode de fonctionnement Ok D'accord Alors Là il nous demande De faire pivoter Donc Alors attention Je vais repasser Donc là vous voyez En bas à droite On a Donc Deux modes Ok Très bien Donc on a deux modes De caméra Donc là vous voyez On est en caméra libre Comme je vous l'expliquais Tout à l'heure Pour pouvoir tourner Autour des véhicules Donc Escaver la zone Désignée Et déverser la terre Entre les cônes Ok Très bien Nickel Donc il n'y a pas de temps Et tout apparemment Pour les missions C'est déjà ça Où on peut Prendre son temps Tranquillement Comme on veut Donc oui Retour Vite fait Au mode caméra Donc là vous voyez En bas à droite Le logo caméra Ce qui En clair vous permet De tourner Comme vous le souhaitez Donc RBLB Pour les vues On peut donc Bien dézoomer Voir Bien zoomer Donc on va bien Régler sa vue Et après On passe en mode Vous voyez la petite On passe en mode Donc rétro En recliquant Sur le joystick de droite Tout simplement Et là donc Vous avez accès Parfaitement Aux commandes de la rétro Alors je note Que la prise en main De la rétro Jusqu'à présent Est juste excellente Les commandes Sont vraiment parfaites C'est pas du tout inversé On monte le joystick vers le haut Ça monte bien vers le haut Vers le bas Vers le bas Le balancier On ramène tout vers nous Ça Non non franchement C'est Au niveau des commandes C'est franchement au top Je pensais vraiment pas Que ça allait être Aussi accessible Au niveau de la prise en main Sur la prise en main Question manette En tout cas C'est vraiment une réussite Niveau maillabilité De la rétro C'est franchement top Vous voyez Elle est assez rapide Et avec une bonne prise en main Du coup Bah Eh bien on s'éclate Avec ce bon petit jeu Bien sympa Au moins 10 balles En tout cas C'est C'est bien cool Je suis sous le charme Ça fait plaisir Parce que je veux dire Des jeux concernant Les engins de chantier Même si Bah On sait très bien Qu'il y a énormément De passionnés Dans le monde Concernant Tout ce qui est engins de chantier Tout ça C'est comme tout Les voitures Les motos Tout ça Il y a aussi Les grands passionnés Comme nous tous Concernant les machines Et c'est vrai que Maintenant dans le monde Du gaming Il commence à A se douter Que forcément Il y a de l'agriculture Il y a un peu de tout Sauf que le TP C'est pas énorme Donc construction simulator C'est un peu le On va dire Le number one Dans le domaine Jusqu'à ce qu'ils trouvent On va dire On trouve mieux Mais bon Après ils ont quand même Des bonnes idées Faut le dire Chez construction Il y a du potentiel Maintenant reste à voir Si au futur Ils comptent faire un peu Plus du sérieux Mais à voir Ok Donc tâche terminée Donc là vous voyez C'est par automatisme On passe à la suite Donc débarrasser la zone C'est fait Voilà On va juste changer de vue Hop On va se remettre comme ça Ok Tac Alors là Faut que je me Alors attendez Là donc C'est quoi le délire Ok Donc faut choper Le tuyau Qui est cassé Alors utilisez le godet De la chargeuse Pour retirer la canalisation Très bien Hop Donc posez la canalisation En placement Sur brillance Ok Alors Je vais dézoomer Voilà On sort la La canne à pété Voilà Alors Alors il nous faut maintenant De nouvelles canalisations Vous pouvez en acheter Chez le fournisseur De matériaux de construction Allez-y Avec le camion A plateau Ok Très bien Donc on repasse Flèche du bas Voilà Bon Ok Donc Allez chez le fournisseur De matériaux Conduisez jusqu'au fournisseur De matériaux Si vous avez en tête De ouvrir la carte Avec Back Pour trouver votre destination Allez c'est parti On regarde rapidement Donc c'est ici Définir Donc chercher Voilà Ça c'est bon Donc le concessionnaire est là Donc là le point de navigation Est déjà Est déjà mis Donc on a plus qu'à s'y rendre Tout simplement Allez c'est parti En tout cas En tout cas J'aime beaucoup Ce petit jeu Franchement Je m'attendais pas Honnêtement Je m'attendais pas A un jeu Que j'allais Accrocher comme ça Du fait qu'il était Sur téléphone Tablette Tout ça Je pensais que c'était Vraiment le truc Sans plus quoi Mais Ça reste un petit jeu Sympathique Et puis pour le prix Je pense que C'est plus que raisonnable Honnêtement Je pensais qu'il allait être À 15-20 euros Et quand j'ai vu Moins de 10 euros Je me suis dit Bon Ça reste À portée de main À portée de bourse En tout cas Et pour ce tarif Ça vaut Ça peut valoir le coup Quand même Puis bon Faut le dire aussi Ça fait du bien De changer un peu Contrairement à Construction 15 Qui commence vraiment À dater un peu Donc Ça fait plaisir De découvrir Un nouvel opus On va dire Donc nous voici À la concession Enfin concession Fournisseur de matériaux Alors Faut qu'on passe Donc derrière La boutique Pour Valider Notre Notre achat Voilà Alors appuyez longuement Sur A Lorsque vous êtes Sur le site Du fournisseur De matériaux de construction Ok Et acheter une palette De tuyaux Une seule palette Hop Voilà Donc on confirme Pour entrer dedans Donc là Comme vous pouvez voir En fait le jeu Il est vraiment Uniquement Complètement Adapté Pour Pour faire tout Comme ça Avec votre menu Et directement Les véhicules Puisque vous ne pouvez pas Sortir comme le CS15 Apparemment Vous voyez Je pensais qu'on pouvait Se balader Sortir un peu Et tout Et non Pas du tout C'est vraiment Un contrôle de gestion Et en même temps Des véhicules Donc Acheter une unité De palette de tuyaux Ces dernières sont En surbrillance jaune Donc avec un petit logo X filtrera L'étape Où le contrat En cours Et vous pouvez quitter Le fournisseur Ok D'accord Voilà Donc J'oubliais Donc Bon De toute façon On va avoir un petit logo Comme d'habitude Voilà Donc c'est ici Donc palette de tuyaux Ils nous en font Une seule Et sinon Je vous montre un peu Le reste Des matériaux Qui sont proposés ici Il y a du blindage Apparemment Si là je vois ça Donc Allez On va s'acheter Hop Nos petites palettes Tranquillement Ah oui Donc Flèche de droite Pour valider Donc Une seule Et Hop Emporter C'est fait C'est bon C'est payé Voilà Donc la palette Elle apparaît Juste ici Maintenant Il va falloir Qu'on passe en mode En mode De fonctionnement Donc ça se fait Assez intuitif Enfin c'est assez intuitif Au niveau des commandes Franchement C'est pas Ça perturbe pas trop La prise en main La prise en main On va dire Est quand même Très accessible Bon là vous voyez Il y a quand même Un petit tutoriel Qui vous explique Quand vous ne connaissez Absolument rien Sinon les commandes Restent C'est un poil similaire Avec du CS15 Pour ceux qui connaissent Ou possèdent le jeu C'est un peu Le même trip En fait Mais encore plus accessible Je trouve Que le CS15 Voilà Donc notre palette On la tourne Avec Hop La touche B Plus le joystick De droite On va si tu veux On va la mettre là Voilà Voilà Vous devez maintenant Sécuriser le chargement C'est primordial Sinon la cargaison Risque de se détacher Donc appuyez sur La touche X Ok Vas-y c'est parti Alors on va déjà Refermer Notre grue Ah Il y a des petites zones Des fois De sauvegarde automatique Je pense Donc Voilà Voilà On remet bien notre grue Ok Donc pour Fixer le tout On fait donc On ouvre le menu Contextuel Et là On valide Voilà Donc là c'est fixé Alors Le bras apparemment On n'est pas remis Correctement Alors si vraiment On est coincé Comme ça Vous faites Hop Réinsériser le véhicule Voilà Un peu comme dans le CS15 Finalement Finalement On se repère On se repère assez facilement Allez On passe à L'étape suivante Donc Livraison Des tuyaux De canalisation Une palette Tout entière Allez C'est encore des amandes Vous voyez C'est quand même Fou On va essayer de Respecter un peu Quand même les choses Parce que bon On va finir Comme dans ATS Ruiné Je vais être ruiné Frère Foutu Voilà Du coup Faut qu'on se gare Et tout Donc Passer en mode de fonctionnement Ok Ok Donc on va décharger La cargaison Voilà C'est fait C'est fait Alors Faut jouer un peu De temps en temps Avec les vues Parce que sinon On peut se paumer Un peu Enfin assez facilement Mais vous voyez Les commandes sont quand même Franchement faciles J'ai un peu de mal Au début Forcément Il me faut un petit temps D'adaptation Hop Et voilà Alors Ramenez le camion A plateau Au bureau Si vous le souhaitez Vous pouvez vous faire Livrer vos véhicules Pour éviter d'avoir A les conduire Appuyez sur Flèche du haut Et sélectionnez Les bureaux Ok Euh Bah attendez On peut-être Peut-être le ramener Comme ça Ok Tout simplement Donc vous avez juste Donc Desert Spring Sunny Isles Westgate Nord Ridge Donc désolé Pour mon anglais Tout pourri Hop Bureau On sélectionne Pour ramener le camion Automatiquement Euh Donc voilà Donc là on ramène Le camion au bureau Et Euh Donc Repasser A la chargeuse Ok C'est ce que j'allais faire Donc accrocher la canalisation Au godet de la chargeuse Ok Voilà donc Attendez Je vais Appuyer à nouveau Pour lâcher la canalisation Lorsque Elle est bien mise On va essayer de se mettre Des vues Voilà Alors Ok donc on a un mode D'automatisme Réinstaller le véhicule En appuyant Ok Tâche termine Alors Attends On va réinstaller le véhicule Voilà Donc magnifique Il nous reste plus qu'à remplir Le trou de terre Pour cela Utiliser la fonction De chargement frontal De la pelle hydraulique Passer en mode de conduite A l'aide de X1 Ok D'accord Donc là il va falloir Qu'on rebouche Le trou Le trou Non franchement Il est fort sympathique Ce petit jeu là Je le conseille Honnêtement je vous le conseille Franchement Je pense que Les passionnés du genre Vont se régaler Vont se régaler avec ce petit jeu Sympa Alors On passe en mode Chargeur Chargement Donc Comment ça se passe En fait Alors J'ai pas tout compris Molder le terrain Comme indiqué Oula Là on est passé Sur un Un full mode Donc là Désolé Je touche un peu A tous les boutons Parce que je suis perdu Comme d'habitude Du coup Alors je fais de la merde Ça y est Ça commence Lol Attendez Donc je cherche Comment utiliser D'accord Ok Je suis pas trop compris Mais bon Bon le chargeur C'est pareil Au niveau de la commande C'est parfait C'est super Alors attends Hop Que je me repère un peu Voilà Alors du coup Par contre On est sur la vue Automatique Ça ça me plaît pas Ah ouais Alors attendez Est-ce que Du coup Du coup Non c'est pas ça Pardon Allez Allez Désolé Donc voilà On va mettre Donc vue Comme cela Et en espérant Alors là du coup J'ai perdu mon mode Voilà C'est bon Ça se remet assez facilement Ah ouais Faut faire attention Alors je fais ça vraiment Comme un gros cochon Bon voilà Heureusement que Qu'il y a l'automatisme Qui permet de terminer Ce chantier plus rapidement Très bien Pour terminer le boulot Il vous suffit de quitter Le site du chantier Vous ferez mieux De ramener la chargeuse Directement à vos bureaux Ok Bon on va juste Vider la terre Voilà Voilà Donc on quitte le chantier Pour valider Voilà Donc là Ils nous disent Bon On va faire valider Comme ça On va se faire Un transport Tranquillement Ok Donc Hop On va donc faire ça Donc là On est chez le concessionnaire Donc ça Ça c'est la piste des air springs Là c'est le fournisseur Voilà Donc hop Ici Passer la conduite Donc passer la conduite Permet en clair De se téléporter Plus simplement Pour revenir A nos bureaux Donc juste avant Juste avant De se quitter Regardons rapidement Les dernières petites infos Donc menu de l'entreprise Voici le menu de l'entreprise C'est d'ici Que vous la gérez Vous pouvez y accéder De vos contrats Améliorer Vos capacités Inspecter vos véhicules Changer les options Du jeu Et bien d'autres choses Encore Dès que vous aurez l'occasion Jetez un coup d'oeil Explorez le Vous verrez En bas à droite Une courte explication De chaque menu Très bien Et pour fermer le menu Appuyez sur la touche B naturellement Donc ça c'est le menu De l'entreprise Donc aperçu des contrats Parc automobile Garage Carte Gestion Profil Banque Crédit Paramètres Sauvegarder Donc il y a sûrement La sauvegarde automatique Je pense A moins que Il faut quand même Penser à sauvegarder De temps à autre Voilà Et sélectionner De sélection de profil Puisqu'on peut faire Quand même 4 profils Au choix Si vous le souhaitez Donc je vais juste Avant De se quitter rapidement Voir un peu Ce que ça donne Donc ici Donc aperçu des contrats Donc progression Totale du chantier 95% Donc là on est Sur la fin du chantier Voilà donc On passera la suite Sur un prochain chantier A la prochaine vidéo Tout simplement Voilà donc Parc automobile Qu'est-ce qu'on a là-dedans Donc là c'est pour nous indiquer Donc les véhicules Que l'on possède Que l'on risque D'acheter Au fur et à mesure De notre évolution Donc ici Il n'y a aucun véhicule Dans le garage Ça c'est pour Cet écran Vous permet de voir Les véhicules entreposés Dans votre garage Et consulter leurs statistiques Ou de les réparer Donc apparemment Les véhicules Peuvent tomber en panne Donc on verra bien Un peu ce que ça va donner Au niveau des pannes Ouvrez la carte Pour faire des prêts Donc ça va de 50 000 250 000 A 1 million De crédits Donc là par contre Vous voyez qu'il faut Atteindre des niveaux Donc niveau 5 Pour le premier Niveau 10 Au niveau 15 Peut-être même plus de crédits Mais bon C'est déjà un début Pour pouvoir commencer A gérer Sans entreprise Donc crédits Merci à tous ceux Qui ont soutenu Le développement De Construction Simulator 2 Donc si vous cliquez ici Vous avez donc les adresses De astragon Walterboer Se.com Si vous souhaitez Envoyer des rapports Ou autres Concernant le jeu Construction Simulator 2 En tout cas Pour résumer le tout Un jeu Bien sympathique Que je conseille fortement A tous et à toutes Franchement c'est un jeu Je pense qu'il vaut le détour Pour moins de 10 euros C'est quand même On va dire Pas non plus Perd son argent Pour pouvoir passer le temps C'est un petit jeu Que ça adresse à tous les fans D'enjeux de chantier Mais je pense Avec lequel Il y a quand même moyen De bonnes heures De plaisir Pour terminer Bien joué Vous savez désormais Faire fonctionner Les premières machines Allez-y Acceptez votre prochain contrat Et commencez A rentabiliser votre affaire Comptez sur moi Je vais tâcher de décrocher Autant de contrats Que possible De développer rapidement Mon entreprise Il y a des rumeurs Qui circulent en ville Comme quoi Une nouvelle entreprise De construction Vient d'ouvrir en chemin J'ai aperçu pas mal De maisons Qui tombaient en ruine Je crois que vous n'aurez pas De mal à trouver du travail Dans cette ville Bien je peux commencer A gagner un peu d'argent J'ai vu des machines Qui me font de l'oeil Chez le concessionnaire J'ai hâte de me les payer Tu m'étonnes Là c'est ça l'esprit Consultez le menu chantier Pour accéder A d'éventuels nouveaux contrats Et si vous n'avez pas De quoi acheter de nouveaux Véhicules De nouvelles machines Pardon Pas de panique Vous pouvez toujours Les louer Chez le concessionnaire Donc ça c'est toujours bon A savoir Si vous n'avez pas Les moyens De vous acheter La pelleteuse La machine L'engin concerné Vous pouvez toujours Louer le véhicule Ça vous coûtera Toujours moins d'argent Que de l'acheter Génial Merci pour tous Ces bons conseils Je me suis pas trompé Sur vous Et donc Ce qui termine Notre mission Et nous fait passer Au niveau supérieur Niveau Vous êtes encore Sidéré Et frustré Puisque forcément Je ne peux pas passer Sur les nouveaux véhicules On se tape la musique De fin de chantier Voilà les amis Magnifique Défi maîtrisé Un nouveau départ On se retrouve Du coup Très prochainement Pour la suite Des aventures Sur Construction Simulator 2 N'hésitez pas A me le faire savoir Ce que vous en pensez De ce jeu N'hésitez pas A liker Si vous avez aimé Surtout commentez Dites moi bien Si vous souhaitez Que cette série Perdure Sur Construction Simulator 2 Je vous fais de gros bisous A très bientôt Salut à tous et à toutes